Musique Dans la production d'une vidéo, il y a deux grandes étapes. Dans le fond, il y a l'étape qui est avant l'enregistrement, donc le pré-enregistrement, et il y a l'étape, dans le fond, de la production de la vidéo, l'enregistrement et de la production. Avant de commencer à enregistrer une vidéo, c'est important de bien cibler son contenu et de préparer, dans le fond, un plan de leçon. Bon, cibler son contenu, grosso modo, l'idée c'est qu'une vidéo ne devrait pas dépasser 15 minutes. Bon, premièrement pour un côté pédagogique, pour respecter les limites de la mémoire, mais aussi pour un côté technique, parce que, par exemple, sur les sites de partage, comme sur YouTube, on est limité à 15 minutes pour une vidéo. Alors, si on cible mal son sujet, on risque d'improviser beaucoup, puis on risque de se perdre un peu dans nos explications, ce qui fait que, quand on va arriver, puis qu'on va avoir terminé l'enregistrement de notre vidéo, elle risque de dépasser le 15 minutes. On peut toujours faire du montage et couper des moments, sauf que ce n'est pas nécessairement évident de faire un montage qui a de l'allure. Et puis aussi, bon, par exemple, imaginez que vous avez écrit quelque chose sur votre écran, vous présentez ça, et là, vous devez couper deux minutes en plein milieu, ce n'est pas toujours évident. Des fois, on peut couper une explication orale, mais s'il y a de l'écrit, des fois, le tableau, ça va avoir l'air fou, la coupure va donner, dans le fond, quelque chose qui aura l'air fou à l'écran. Alors là, bien entendu, on se rends avec un problème de montage qui n'est pas nécessairement facile à régler. Donc, bien cibler son contenu, ça permet d'éviter beaucoup de temps. Tantôt, je parlais d'éviter d'improviser, c'est quand même bien, moi, je trouve, d'improviser un peu dans une vidéo, parce que ça rend la vidéo plus naturelle. Mais il faut quand même avoir une espèce de barème pour s'empêcher de déborder, et dans le fond, ça nous évite des problèmes par la suite. Un petit truc pour ça, c'est d'éviter les sous-sujets. Donc, quand on a un contenu qu'on va aborder, on va vraiment juste prendre une notion à expliquer dans une vidéo. Si on a des sous-sujets qui viennent, dans le fond, complémenter le contenu principal, bien, ce n'est pas une mauvaise idée de faire une vidéo pour chacun des sous-sujets. Comme ça, on évite de faire une vidéo qui est trop longue, et puis on fait plusieurs petites vidéos, et donc c'est plus agréable à regarder qu'une grande, grande vidéo, qui pourrait durer, par exemple, une heure. Aussi, une chose qui peut être très intéressante de faire, c'est de ne pas juste s'identifier, de bien cibler un contenu spécifique, mais aussi une unité de leçons. Par exemple, si on choisit un sujet qui a, bon, par exemple, je ne sais pas moi, disons 20 éléments de contenu, au lieu de planifier les 20 éléments de contenu de façon individuelle, aussi c'est bien de remettre ça dans l'ensemble, parce que ça permet de faire des vidéos qui sont plus, dans le fond, qui ont un lien plus naturel entre elles, et donc ça permet d'avoir une leçon, puis d'en fait, d'éviter les regrets, de se dire, « Ah, la première vidéo que j'ai faite, si j'avais pensé à ma huitième vidéo, je l'aurais faite différemment parce que j'aurais ajouté ou j'aurais soustrait telle chose. » Donc, c'est sûr que c'est quand même beaucoup de travail, mais en faisant ça, ça nous permet, dans le fond, d'éviter de regretter, puis de refaire des vidéos en se disant, « Ah, je l'aurais dû la faire comme ça. » Elle aurait été mieux. Donc, comme ça, c'est sûr qu'on s'évite du temps. Aussi, quand on prépare un plan de leçons, donc supposons qu'on a bien choisi notre contenu, qu'on est prêt à enregistrer, juste avant, c'est pas bail de se faire un plan de leçons, même si on est un professeur qui est expérimenté, parce que ça nous permet de sauver du temps. Entre autres, si on sélectionne bien les exemples qu'on veut montrer, des fois, on peut s'inventer un exemple comme ça, à l'écran, l'improviser, puis on y va, et là, finalement, on se rend compte, on commence à s'embourber vers la fin en se disant, « Ah, cet exemple-là n'était peut-être pas assez simple, je n'avais pas pensé à cette petite difficulté-là qui apparaît dans cet exemple-là. » Donc, là, on recommence la vidéo. Aussi, par exemple, je prends l'exemple des mathématiques, les erreurs de calcul, donc ce n'est pas une mauvaise idée de le faire avant papier, avant de l'enregistrer, parce que quand on enregistre et qu'on fait une erreur de calcul à l'écran, comme j'expliquais tantôt, ça peut être un petit peu compliqué pour le montage vidéo, donc des fois, ça arrive, on est obligé de reprendre la vidéo au complet, ce qui nous permet finalement, dans le fond, qu'il n'y aurait pas été évité avec un plan de leçons. Et dans le fond, quand on sélectionne nos exemples, dans le fond, bien les préparer, et puis, dans le fond, ça va nous aider, grosso modo, c'est pour nous aider à sauver du temps, parce que, comme j'expliquais, le montage vidéo, on en a toujours un peu à faire, mais le moins on en a, le mieux c'est. Ensuite, bon, bien là, une fois qu'on est prêt à enregistrer, les trois dernières étapes, que je pourrais dire, que je vais revenir un peu plus loin dedans, c'est l'enregistrement de la vidéo en tant que tel. Une fois qu'elle est enregistrée, on a un montage à faire, des fois, on coupe des petites sections, on enlève des petits trucs, on enlève des temps morts, des fois aussi, ce qui peut arriver, quand on enregistre, des fois, on a un blanc de mémoire, on laisse rouler la bande vidéo, puis on continue, donc bref, c'est du montage, c'est très technique. Et ensuite, il y a la mise en ligne sur un site de partage comme YouTube. Le premier outil qu'on a besoin pour faire une vidéo, c'est un logiciel de capture d'écran vidéo. Alors là, ce que vous voyez présentement, c'est une capture, dans le fond, c'est un, j'enregistre le logiciel que j'utilise pour faire la vidéo que vous êtes en train de regarder, finalement. Alors, j'ai déjà tout enregistré la vidéo, sauf la section qu'on est en train de faire présentement ensemble. Alors là, bon, je vais décortiquer un peu. Le logiciel que moi, j'utilise, c'est le logiciel Camtasia Studio de la compagnie TechSmith. C'est un logiciel qui est payant. Alors ça, c'est la version 7 du logiciel. La compagnie TechSmith a aussi un logiciel qui s'appelle Jing qui est gratuit. En fait, il y a une version de Jing qui est gratuite. Et puis, on peut aussi enregistrer avec Jing. La différence, c'est qu'avec Jing, c'est une prise. On ne peut pas éditer la vidéo. Donc, si on se trompe, il faut recommencer au complet. Donc ça, c'est sûr, c'est gratuit. Si c'est une vidéo qui est courte, ça peut être correct. Mais si on fait des vidéos qui sont quand même un peu plus longues, ça peut être intéressant de pouvoir faire du montage. Entre autres, pour couper des bouts où on se trompe et tout ça. Donc, pas toujours reprendre la vidéo. Alors, ce n'est pas mauvais d'investir dans quelque chose qui nous permet de faire du montage. Alors, bon, si on recule un peu ici, ce que vous voyez ici, fait plus ce qu'on est en train de faire. Donc, je suis un très mauvais élève. En fait, je suis en train de faire le contrat de ce que je vous ai dit à l'étape précédente, de ne pas dépasser 15 minutes. Mais bon, alors, si on regarde, donc, en fond, ici, qu'est-ce qu'on a? Si je reprends du début, alors, bon, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une ligne, dans le fond, c'est notre ligne vidéo. On a des lignes audio. Donc, par exemple, ça, c'est la ligne quand je parle. En bas, on a une autre ligne audio. On peut ajouter de la musique. Donc, dans le fond, la musique qu'il y a dans les introductions est là. Bon, dans le fond, si on remarque ici, bon, OK, on a notre vidéo. Voyez-vous, ici, on peut zoomer aussi. Donc, si je zoome, voyez-vous, il y a des coupeurs. Donc, on peut couper notre vidéo à certains endroits. On pourrait, par exemple, décider d'enlever une certaine section. Donc, on pourrait la supprimer. On pourrait venir couper. Donc, ici, on a un outil qui permet de couper. Donc, on pourrait couper, monter, déplacer des morceaux d'audio à certains endroits. Donc, on pourrait interchanger. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce logiciel-là. On peut faire, bon, ici, on peut ajouter, dans le fond, des titres pour indiquer qu'est-ce qu'on fait. Donc, c'est bien parce qu'on est capable vraiment de tout changer. On peut changer l'audio, on peut changer la vidéo, on peut inclure des trucs. Donc, bon, je vais vous montrer quelques trucs qu'on peut faire. Donc, peut-être si je me mets ici sur la première vidéo. Alors, bon, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle des call-outs. en fait, c'est ajouter des choses à la vidéo. Donc, par exemple, si je voulais ajouter ceci, regardez, on peut amener une infobulle, par exemple, on pourrait écrire quelque chose ici, voilà. Et maintenant, quand on va regarder la vidéo, il va y avoir un petit pop qui va apparaître. Le temps, on peut changer le temps, la durée, on peut le faire comme ceci, voilà. Donc, la durée plus longtemps. Donc, on pourrait mettre, par exemple, un lien vers un site web ou peu importe. Donc, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut ajouter des zooms. Donc, par exemple, bon, voyez-vous ici, on pourrait ajouter un zoom sur, regardez, regardez comme ça. Alors là, qu'est-ce qui va se passer? La durée du zoom, on peut la changer aussi. Alors, quand la vidéo va jouer, bon, on va avoir un zoom et là, le zoom va, après ça, on pourrait l'enlever. Donc, par exemple, ici, je voudrais revenir à la taille plein écran comme ceci, voilà. Alors là, quand on se promène, on voit ici, en haut à droite, ça nous permet de visualiser un peu ce qu'on fait. Donc, on zoom, on dézoome et là, tout d'un coup, il y a une infobille qui apparaît. Donc, on peut faire plein, plein, plein de choses comme ça. Ici, bon, audio, on peut venir modifier nos tracks audio. Donc, par exemple, on pourrait descendre le volume, l'augmenter, ajouter des fade in, des fade out, insérer des silences. On peut ajouter, par exemple, si on se trompe, quand on réécoute notre vidéo, notre enregistrement, on peut, par exemple, couper l'audio, garder le vidéo et réenregistrer la voix. Donc, ça, c'est une façon de ne pas tout perdre ce qu'on fait quand on a fait une erreur. Bon, il y a beaucoup d'autres choses. On peut ajouter des transitions. Donc, par exemple, entre les coupures, peu importe que ce soit dans une vidéo ou dans les trucs de titre, on pourrait ajouter, bon, il y a une multitude ici d'effets qu'on peut ajouter. Donc, par exemple, bon, je ne sais pas, le checkboard, on peut visualiser ce que ça va faire ici sur la petite photo à droite. Donc, là, ce n'était pas le checkboard que j'avais choisi, c'était un autre. Bon, peu importe. Donc, on voit l'effet que ça fait. On peut changer les temps qui durent. Bon, les clips que j'ai déjà parlé dans le fond, c'est un peu les tableaux noirs que j'ai ajoutés, la narration qu'on peut rajouter. On peut enregistrer notre caméra. Donc, c'est ce qu'on a fait dans le fond dans la section précédente. Alors, bon, il y a une multitude de choses qu'on peut faire. On peut importer, bien entendu, des clips, des photos. On peut vraiment faire ce qu'on veut. On pourrait importer une photo et puis la commenter. Donc, dans le fond, on aurait une photo qui serait, dans le fond, fixe et on pourrait faire une narration par-dessus. Alors, ça, c'est un logiciel qui est très, très, très utile. Ensuite, peut-être, si je retourne ici, voyez-vous, ici, on peut choisir différents modes pour les dimensions. Donc, si on clique ici, on a plusieurs, par exemple, pour YouTube, pour un blog, pour Screencast qui est la compagnie, dans le fond, une compagnie de TechSmith qui permet de diffuser des vidéos aussi. Bon, en fait, bref, on a plusieurs, plusieurs formats qui sont recommandés. On peut aussi, après ça, produire les vidéos. On peut y aller les transférer directement sur YouTube. Donc, il y a beaucoup, 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 beaucoup de fonctionnalités. C'est un logiciel qui est très, très, très utile. Et puis, bon, là, je vous ai présenté quelques trucs qu'on peut faire avec. Et puis, tout dépendant du logiciel qu'on utilise, il y a différentes options qui viennent avec chacun d'eux. Quand on se lance dans la production de vidéo, un outil qui est très utile de posséder, qui n'est pas nécessaire, mais quand même très, très utile, c'est une tablette et un stylet. Alors, bon, un stylet, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement quelque chose qui ressemble à un stylo. En fait, c'est un type de souris pour ordinateur. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Et puis, aussi, une tablette qui ressemble à ceci. Bon, celle-là, c'est une tablette de la compagnie Wacom. C'est la tablette Bamboo. Celle-ci ne se fait plus, je crois. On peut quand même encore la trouver dans certaines surfaces, mais ce modèle-ci particulier ne se fait plus. Mais de toute façon, à chaque année, cette compagnie-là, dans le fond, met en marché de nouvelles tablettes. Ils ont des noms différents, mais grosso modo, c'est la même chose. Bon, le prix de détail, je dirais que c'est entre 80 et 500 $, mais celle que j'ai, c'est celle de bas. C'est la moins chère et elle fait amplement la job. Celle à 500 $ est un peu plus grosse et il y a des fonctionnalités, entre autres, je pense, pour le dessin artistique. Donc, vraiment, ce n'est pas nécessaire d'investir le 500 $ pour avoir la grosse tablette. Moi, j'ai acheté celle qui est de base, qui était la moins chère et elle fonctionne très bien. Je suis capable de tout faire ce que j'ai besoin à faire avec celle-là. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu comment on peut utiliser cette tablette-là. Donc, vraiment des choses très, très de base dans différents logiciels parce que ce qui est bien avec cette tablette-là, c'est que quand on... Dans le fond, en fait, c'est que ça devient votre souris. Alors, le stylet, quand on l'approche de la tablette, la tablette le détecte et on peut, dans le fond, cliquer, pareil, comme si on avait une souris, mais on peut surtout faire de l'écriture manuscrite. On peut annoter des documents. C'est, dans le fond, je crois, son plus gros, son point fort. Et ce qui est bien, c'est qu'aussi, elle s'intègre à la suite Microsoft. Donc, par exemple, quand on branche notre tablette et qu'on fait détecter notre stylet par la tablette, automatiquement, il y a un nouvel onglet qui apparaît dans le ruban, par exemple, de Microsoft, Excel, Word ou PowerPoint. Donc, je vais vous montrer un peu comment on peut l'utiliser dans différents logiciels. Donc, par exemple, dans Excel, alors, on ouvre un fichier, là, vous remarquez ici, dans mon ruban en haut, donc, j'ai ici l'affichage complément antidote. Et là, si j'approche le stylet de ma tablette, donc, dans le fond, je vais écrire, qu'est-ce qui va se passer? Si vous remarquez, j'ai outil entre qui apparaît stylet. Alors là, je peux cliquer ici et là, on a différents outils. Donc, par exemple, je pourrais décider de mettre des choses en vert. Bon, je voudrais, je ne sais pas moi, surligner quelque chose. Bon, il y a différentes couleurs, différents types d'épaisseurs. Bon, on a des crayons aussi. Bon, par exemple, je voudrais annoter un travail qu'un étudiant a remis. Alors, bon, ici, on peut écrire. On peut mettre des notes. Ici, si je change de feuille, en bas, feuille 2, bon, ben là, je retombe sur une nouvelle feuille. Alors, l'écriture disparaît. J'écris d'autres choses sur la feuille numéro 2. Si je reviens en bas, et là, tout ce que je fais, en passant, c'est avec le stylet. Donc, je n'ai pas de souris. Donc, par exemple, là, quand je promène, c'est que je promène mon stylet sur ma tablette. Donc, il détecte comme une souris et je peux venir cliquer sur feuille 1 tout simplement en cliquant, dans le fond, le stylet sur la tablette. un PowerPoint. Bon, OK, ici, on a quelque chose. On veut annoter. Même chose, le stylet apparaît. On peut venir écrire. On peut ajouter des choses. Bon, par exemple, ici, je voudrais ajouter réciprofs web. OK, disons par Samuel Bernard. Bon, là, on voit que l'écriture n'est pas très belle. Ce n'est pas de la faute de la tablette. C'est la mienne. C'est moi qui ai une écriture vraiment pas très belle. Donc, ne blâmez pas la tablette. C'est ma faute. Dans le fond, ici aussi, ce qui est bien, bon, par exemple, supposons, je me suis dit, je ne voulais pas mettre cette couleur-là. En fait, ce qui arrive, c'est que ceci, on peut venir ici sélectionner les objets. Ceci devient un dessin. Donc, on a quelque chose de l'outil de dessin quand on vient sélectionner. Et là, je peux changer le format. Donc, par exemple, je pourrais changer la couleur. Je ne sais pas, je voudrais le mettre orange. Disons, je vais le mettre orange. Puis, bon, je peux le déplacer. Voilà, comme ça. Et, bon, disons que je voudrais le faire pivoter. Disons, comme ça. Et, bon, on va venir le déplacer. Tiens, ici. Et, voilà. Et, nous avons notre, ici, notre diapositive. Si je viens dans la présentation, eh bien, l'image reste là. Quand je suis en mode présentation, par contre, je ne peux pas écrire sur mes acétates. Mais, en retournant ici, en mode édition, il n'y a pas de problème. On peut, bien entendu, faire ceci. Bon, aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire dans un document Word, par exemple, un étudiant normal de travail, et on voudrait l'annoter pour lui remettre une copie électronique. Donc, par exemple, on pourrait venir ici souligner qu'il y a une faute d'orthographe. Bon, on peut annoter n'importe quoi. On peut laisser des notes dans l'image. Donc, en fait, on peut faire ce qu'on veut. On sauvegarde le tout. Et, comme ce sont des dessins qui sont ajoutés, c'est des objets de dessin qui sont ajoutés dans les documents Microsoft, tout ça va être conservé. Et, on peut, bien sûr, si on les sélectionne, les déplacer, changer de couleur, et ainsi de suite. On pourrait même les grossir. Voilà, comme ça. Une autre chose qu'on peut faire avec la tablette et le sticillet, c'est si, en fait, tout le monde a un logiciel de dessin sur son ordinateur. Alors, on peut écrire des choses. Donc, on pourrait faire, comme si c'était un tableau et qu'on écrivait comme en classe sur un tableau. Bon, petit truc, moi, j'aime bien mettre un fond foncé parce que, dans le fond, sinon, le blanc est trop, c'est trop lumineux pour les yeux. À la longue, ça peut être fatigant. Et on peut prendre le pinceau et on écrit. Bon, peu importe, on peut prendre une autre couleur, on peut écrire, on peut faire des formes. Par exemple, si on a une image, on pourrait prendre une image aussi et puis modifier l'image. Donc, par exemple, encercler des choses qui sont importantes sur une représentation quelconque. On peut, bien entendu, remplir de couleurs. On peut faire, en fait, tout ce qu'on peut faire avec un logiciel de peinture de ce type-là. et comme ça vient avec les ordinateurs qu'on achète, des programmes qui sont inclus, c'est gratuit. Donc, dans le fond, juste ça et la tablette, on peut faire quand même beaucoup de choses sans avoir à acheter la suite Microsoft Office. Donc, on est quand même capable de faire des choses. C'est sûr qu'on fait des choses différentes avec la suite Office qu'on fait avec Paint. Dans ce cas-ci, mais on a ici un outil qui est gratuit qui nous permet de faire quand même plusieurs choses intéressantes. Une fois que les vidéos sont enregistrées, c'est important, il faut les diffuser. Alors moi, j'ai choisi comme site de partage le site YouTube. Alors ici, on a une chaîne YouTube. Alors, une chaîne YouTube, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un endroit où on met tous nos vidéos. Alors moi, je l'ai nommé le projet mathématique. Alors, on peut s'abonner. Il y a déjà 100 personnes qui l'ont fait. Et bon, on a nos vidéos. Par contre, si on vient ici, si je clique sur vidéo, le désavantage, c'est que c'est un peu pile-maid. Donc, dans le fond, si on regarde, les vidéos sont répertoriées de façon chronologique dans l'ordre où je les ai téléchargées sur le site de YouTube. Alors, bien entendu, ce n'est pas nécessairement un ordre logique. Des fois, on travaille sur un cours, on travaille sur un deuxième cours en même temps. Donc, les vidéos vont être tout mélangées. Alors, quelque chose qui est important de faire, c'est des listes de lecture. Alors, par exemple, ici, j'ai une liste de lecture. Bon, disons, pour statistiques avec Excel 2010, si on clique ici. Et, on a des numéros dans les coins, ici, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, moi, c'est un ordre que j'ai donné aux vidéos. Alors, on pourrait visionner l'ensemble des vidéos sur Excel dans l'ordre que moi, j'ai choisi. Quelqu'un qui voudrait utiliser mes vidéos pourrait se créer une chaîne, se créer une liste de lecture sur sa chaîne, mais avec mes vidéos ou avec les vidéos de quelqu'un d'autre. Il pourrait les mélanger, les mettre dans l'ordre qu'il veut. Donc, c'est quand même important de créer un certain ordre pour que les étudiants ne soient pas perdus dans tout ce méandre-là parce que ça peut être rapidement paye-mail. Une autre chose qu'on peut faire, quelque chose que j'ai fait ici, c'est, dans le fond, le projet mathématique. J'ai créé un blog pour répertorier les vidéos. Alors, c'est un blog, donc la page d'accueil, c'est vraiment typique d'un blog. Alors, moi, je mets, voici les vidéos que j'ai faites cette semaine. Dans les titres, peut-être un petit truc, mettez des hashtags si vous voulez parce que quand on partage les vidéos, par exemple, sur Twitter, eh bien, il y a déjà les mots-clés qui sont associés à votre titre. Donc, c'est certain, ça permet peut-être un meilleur, de façon répertoriée sur les médias sociaux. Puis, bon, par exemple, si on vient, par exemple, dans Statistique, et là, mes trucs sont classés en haut et là, dans Statistique, on voit que tout est classé. Bon, notion de base, analyse univariée pour les variables quantitatives discrètes, les variables quantitatives continues, les variables qualitatives, et ainsi de suite. Donc, ça permet, dans le fond, une façon de classer les vidéos. Et bon, par exemple, si on clique sur ici, la moyenne, bon, on a la vidéo sur la moyenne pour une variable quantitative discrète qu'on retrouverait sur YouTube, sur la chaîne YouTube. Donc, c'est très important de se créer une façon, dans le fond, de bien répertorier, de bien mettre en ordre nos vidéos pour, dans le fond, faciliter la vie de nos étudiants qui pourraient chercher sur YouTube longtemps avant de tomber sur la vidéo qu'ils doivent visionner. Donc, une fois qu'on a fait plein d'efforts pour construire des vidéos, donc, dans le fond, le contenu, l'enregistrement, la mise en ligne, tout ça, bien, ça serait bien dommage que nos étudiants ne les visionnent pas. Alors, pour s'assurer d'une certaine, dans le fond, que les étudiants fassent un certain travail à la maison au niveau des visionnements, ce n'est pas une mauvaise idée d'instaurer des mesures de contrôle. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un test formatif, donc, j'ai créé un formatif en ligne par vidéo, en ligne parce que, dans le fond, je ne voulais pas que mes étudiants amènent du travail en classe que je devais corriger parce qu'à un moment donné, il y a un temps limite de correction qu'on peut faire dans une journée aussi, c'est que c'est moins efficace. Et de toute façon, le but de ces tests formatifs-là, ce n'est pas vraiment d'évaluer si les étudiants maîtrisent parfaitement le contenu qu'on enseigne dans une vidéo. C'est vraiment quelque chose de plus exploratoire pour avoir, de un, avoir une mesure de contrôle sur qui a fait quoi, mais aussi pour voir où les étudiants ont accroché. Donc, par exemple, si les étudiants accrochent sur la question 2 de mon formatif, je vais savoir qu'en classe, quand je vais faire mon retour sur les vidéos, que, un, je m'attends à me faire poser beaucoup plus de questions sur cette partie-là de la vidéo et aussi, ça va me permettre de monter mon cours en conséquence sur ce qu'ils nous ont moins bien compris puis peut-être passer plus vite sur ce qu'ils semblent avoir bien compris. Alors, donc, ça permet de faire ça, donc un certain contrôle. Les questions, bien entendu, c'est un formatif sur, puis je ne m'attends pas à ce qu'ils maîtrisent bien, parfaitement la matière, c'est vraiment juste pour avoir une idée de ce qu'on va faire en classe. Donc, bien entendu, c'est des questions très, très simples sur la base, des vrais ou faux, des choix de réponses, des choix multiples, donc ce genre de trucs-là. Donc, rien de très, très compliqué, souvent 3-4 questions par vidéo, ça leur prend une ou deux minutes, le tout est réglé. Donc, moi, ce que j'utilisais, c'était NetQuiz Pro du CCDMD, donc je faisais un formatif que j'incluais dans un blog que j'avais fait spécialement pour le cours. On peut utiliser aussi des outils, bon, en fait, sur Moodle, il y a des outils, c'est pour les gens qui utilisent Moodle. Pour les gens qui utilisent Ni-un ni l'autre qui ne sont pas à l'aise avec le NetQuiz Pro ou avec Moodle, sur Internet, si on fouille un peu, ils sont payants, tous offrent des options différentes. Donc, c'est vraiment, si vous voulez utiliser les tests formatifs, je vous conseille de regarder, dans le fond, de les comparer, d'en regarder 3, 4 ou 5 puis de comparer, de prendre celui qui vous convient mieux. Et je vous conseille fortement le formatif en ligne plutôt que le formatif papier parce qu'imaginez si vous faites visionner 10 vidéos pour un cours à vos étudiants et que chaque vidéo a un formatif, ça commence, en fait, rapidement, on se retrouve avec la correction ou avec des choses qu'il faut regarder puis c'est un peu difficile surtout que les étudiants vont l'amener en classe. Donc, nous, le professeur, quand on rentre en classe, on n'a aucune idée sur quoi les étudiants ont, dans le fond, ont accroché, sur quoi ils ont des difficultés. Tandis que quand on fait quelque chose en ligne, c'est qu'on peut voir en temps réel. Donc, on peut une heure avant le cours, deux heures avant le cours, regarder ce que les étudiants ont fait et regarder où ils ont eu des difficultés, chose qu'on ne peut pas faire quand on leur demande d'arriver en classe avec, par exemple, un petit quiz papier. Là, on le constate, dans le fond, directement en classe. Donc, c'est moins bon pour la préparation. Sous-titrage Société Radio-Canada